Bonjour, Amadou Moussafa Gueye. Oui, bonjour, Mme Moreau. Voilà, Amadou Moussafa Gueye, vous êtes le président de l'association des victimes du NET. D'abord, que pensez-vous du blocage du réseau social TikTok au Sénégal ? Bonjour, Mme Moreau. Je vous remercie donc pour l'invitation. Je crois que la mesure du blocage du réseau social TikTok, pour moi, il fallait le faire. Dans la mesure du blocage, TikTok, il faut le reconnaître, était allé dans des dérives que personne ne pouvait plus contrôler et qui mettait même en danger la cohésion nationale et la cohésion sociale. Je crois que cela, c'est une mesure qu'il fallait prendre et que moi, personnellement, je soutiens. D'accord. Et les conditions posées par le ministre de la Communication, Mme Moussa Bokartiam, pour le retour de TikTok au Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces mesures ? Oui. Quand le ministre Bokartiam parle de suppression de faux comptes et des comptes à contenu subversif, par exemple, moi, je crois que ça, c'est une mesure de salubrité nationale et de sécurité même nationale, qui va dans le sens de la tranquillité et de la sécurité même des Sénégalais. Donc, je pense que cette mesure et ces décisions prises par l'État du Sénégal, ce sont des mesures qui vont dans le sens, comme je le dis, dans la sécurité et dans l'intérêt même des Sénégalais. Mais le blocage de TikTok au Sénégal a des répercussions sur le plan économique aussi ? Absolument. Est-ce que vous avez pensé à ça ? Absolument. Vous savez, moi-même, je suis impacté par cette mesure. C'est vrai qu'il y a des conséquences sociales, des conséquences économiques, mais quand on fait le rapport entre ce que TikTok permet aux Sénégalais et à d'autres de faire, et l'intérêt général, je crois que, moi, je vous dis personnellement, je ne suis pas pour la censure, mais je suis pour la régulation. Il faudrait que toutes ces questions-là puissent être posées sur la table et que tous les acteurs puissent être appelés et qu'on en discute. Le gouvernement, aujourd'hui, ne joue que son rôle, mais il faudrait qu'on puisse associer d'autres personnes et d'autres acteurs qui ont peut-être leurs idées dans la question et qui pourraient faire aboutir à des conclusions heureuses. D'accord. Et en tant qu'utilisateur du net, Amadou Moussafa Gueye, que pensez-vous de la cherté des tarifs d'Internet au Sénégal, pratiquement chez tous les opérateurs ? Oui. Vous savez, même si au Sénégal, il y a des investissements qui ont été faits, moi, je crois qu'il faudrait que les opérateurs puissent investir davantage dans le réseau. C'est vrai qu'au Sénégal, nous avons un très bon réseau social et un bon réseau de télécommunication, mais je dis que malgré cela, les tarifs coûtent cher aux Sénégalais. Il faudrait que les opérateurs, à tous les niveaux, puissent faire des efforts pour qu'on puisse arriver à faire baisser les tarifs au niveau des utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les Sénégalais n'ont pas le téléphone ou Internet à payer. Ils ont à vivre, ils ont à payer l'eau, l'électricité et autres. Il faudrait que l'État du Sénégal, en premier, puisse prendre ses responsabilités et appeler les opérateurs et leur dire, aujourd'hui, voilà les conditions dans lesquelles le pays se trouve, voilà les conditions dans lesquelles les Sénégalais se trouvent. Il faudrait qu'on puisse discuter ensemble et trouver des solutions pour que vous puissiez faire des efforts, non seulement pour faire baisser les tarifs, mais aussi à d'autres niveaux, par exemple au niveau des emplois. Mais je crois que les opérateurs qui sont là, mais ils gagnent beaucoup d'argent sur les Sénégalais, ils devraient pouvoir quand même employer tous les jeunes qui sont là dans le pays et qui ont des diplômes. et qui peuvent être insérés au niveau de ces entreprises-là. Non seulement ces entreprises-là, mais au Sénégal, il y a d'autres entreprises qui ont des moyens et qui bénéficient d'exonérations de taxes que l'État leur donne gracieusement, qui pourraient être convertis à des emplois. Il faudrait que ces entreprises-là aussi puissent faire des efforts. Parce que je vous dis, aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'au Sénégal, il n'y a pas de problème, c'est qu'il raconte des histoires. Il y a des problèmes au niveau du Sénégal. Et ces problèmes-là, pour les régler, il faut que tout le monde puisse s'investir et que chacun fasse des efforts. Aujourd'hui, les hommes qui ont des moyens, qui ont des richesses, et qui gardent ça au niveau des manques, devraient pouvoir les sortir et les convertir au niveau des investissements pour qu'on puisse employer les jeunes qui sont là au niveau du Sénégal. Parce que les jeunes qui prennent la mer, qui vont mourir en mer là, s'ils avaient trouvé en tout cas quelque chose, le minimum qui pourrait leur permettre de se gérer et de gérer leur famille, je crois qu'ils n'iraient pas se suicider parce que c'est le mot « en mer » et mourir comme ça, au détriment même de leur pays et de leurs parents. Donc je crois qu'à tous les niveaux, il faudrait que les efforts puissent être faits. Je donne toujours l'exemple de personnes comme Banik Diop, qui est votre patron, qui certainement n'est pas l'homme le plus juste du Sénégal, mais qui a fait des efforts, qui a investi et qui a créé des emplois. Je donne toujours l'exemple de Yusundu. Yusundu, quoi qu'on puisse lui reprocher, est quelqu'un qui a investi dans le pays et qui a créé des emplois. Quelqu'un comme Bouganguei Dany. Quoi qu'on puisse lui reprocher, a investi dans le pays. Donc il y a des hommes peut-être qui sont même plus riches que ces trois-là, mais qui n'investissent pas. Mais ces gens-là, il faut que l'État puisse les appeler. À défaut d'investir, les TSA devraient pouvoir taper sur eux et les taxer davantage pour qu'ils comprennent que les gens qui sont en train de garder au niveau des manques devraient pouvoir s'étonner à créer des emplois au niveau de la jeunesse, à régler des problèmes au niveau du pays. Donc c'est à ce niveau-là que moi je parle. Donc je crois que non seulement les tarifs téléphones coûtent cher, mais parce que les gens n'investissent pas correctement, ne mettent pas de moyens dans le pays pour qu'on puisse juger un peu la pauvreté qui est là. Parce que la pauvreté, elle est accentuée tout simplement parce que personne n'investit au niveau des entreprises ou du pays. Voilà. Voilà. Une autre question aussi. En tant que président de la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'Estap, où en êtes-vous avec la lutte contre le tabagisme au Sénégal ? Mme Moura, je veux vous dire. Oui. La lutte contre le tabagisme au Sénégal est en panne. La loi qu'on a votée en 2014 et qui est une très bonne loi, elle est en souffrance. Elle n'est pas appliquée. Elle n'est appliquée nulle part. Quoi qu'on puisse vous dire, cette loi, elle est mal appliquée. Elle n'est pas appliquée. Elle est en souffrance. Tout simplement parce que l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire pour que cette loi soit appliquée. Il faut qu'on se comprenne bien. La société civile, son rôle n'est pas de faire appliquer la loi. Son rôle, c'est d'accompagner les forces publiques et l'État à faire appliquer la loi. Aujourd'hui, à tous les niveaux du pays, la loi anti-tabac est bafouée. Parce que les autorités qui sont chargées de gérer la lutte anti-tabac au Sénégal, elles sont défaillantes. C'est la vérité. Aussi bien au niveau du ministère de la Santé qu'au niveau du programme national contre le tabac qu'ils ont mis en place et qui ne fonctionnent pas. Tout ce que vous entendez comme atelier, rencontre, réunion, ça c'est du tapas l'oeil qui ne sert à rien du tout. C'est un moyen de bouffer de l'argent. C'est un moyen de tromper les Sénégalais et de tromper les partenaires. Et là aussi, j'aime bien interpeller l'État de Sénégal à faire attention. Parce que les partenaires qui mettent de l'argent au niveau de la lutte anti-tabac au Sénégal ne savent pas réellement ce qui se passe ici. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Moi, je suis le président de la lutte anti-tabac au Sénégal. Et je vous dis qu'il y a des choses qui se passent qui devraient être contrôlées par l'État du Sénégal. Il y a des prébandiers et des rentiers qui se sont introduits dans la lutte anti-tabac aujourd'hui et qui ne sont là que pour capter des fonds et faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État de les contrôler, de contrôler ce qui se passe. En tout cas, moi, personnellement, je prendrai mes responsabilités par rapport à ça. Mais comprenez qu'au niveau de la lutte anti-tabac au Sénégal, il y a des problèmes. Avant-hier, en Conseil des ministres, on nous a dit qu'il y a un projet de décret qui est passé au niveau du Conseil des ministres. Mais comment le ministère de la Santé a pu véhiculer un document qui nous concerne jusqu'au Conseil des ministres sans que nous ne soient informés ? Sans que même l'instrument qui est créé au niveau du ministère de la Santé, qui est le programme, ne soit informé. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Moi, j'ai dit, j'ai proposé, j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit à madame la ministre de la Santé pour me plaindre de cela. J'ai même demandé au président de la République que la lutte anti-tabac soit décisée du ministère de la Santé et qu'on puisse aller la loger quelque part, ou à la primature ou ailleurs. Parce qu'à ces conditions, dans ces conditions-là, nous allons directement vers le mur parce que la lutte anti-tabac au Sénégal est très, très, très mal gérée. Amadou Moussa Fagé, il y a aussi le phénomène de la chicha qui est en train de faire des ravages au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Madame Bodo, la chicha est un véritable problème au niveau du Sénégal. Mais comment pouvez-vous comprendre que, rien qu'à Dakar, nous avons plus de 400 bars à chicha. 400 bars. Et ces bars-là, nous sommes fréquentés souvent que par des jeunes. Des jeunes entre 15 et 20 ans. Alors, comment ça se passe ? Il y a un instrument qu'on appelle, un instrument qui permet de fumer, qui n'a plus une seule pipe. Autour de cet instrument de la chicha, donc, il y a 20 gosses qui sont autour et qui se partagent une seule pipe. Alors, imaginez que parmi ces gosses-là, il y ait un qui a une maladie contagieuse. Mais bonjour, les dégâts. Tous les autres vont choper cette maladie-là. Et cela, l'État le sait. L'État sait qu'il y a des bars à chicha qui sont là, qui sont en train de doulure tous les jours au niveau du pays. Mais l'État ne fait absolument rien. Alors, les parents aussi, mais doivent parler à leurs enfants pour leur dire qu'ils n'allaient plus dans ces bars à chicha parce que c'est des nids de maladie. Alors, si quelqu'un fume une séance de chicha, on peut comprendre qu'il a fumé plus de 100 cigarettes en une seule fois. Et ce sont les jeunes. Mais ces jeunes-là, dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont tous tomber malades. Alors, il faudrait que maintenant, que tout le monde prenne ses responsabilités. Mais la première responsabilité incombe à l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal qui doit prendre ses responsabilités et taper sur ces gens-là qui sont en train même d'amener les appareils à chicha ici, dans nos pays. À tous les niveaux, il y a des appareils de chicha, sur les plages, dans les bars, les restaurants et autres. Personne ne respecte la loi anti-tabac au Sénégal. Mais ça, c'est une catastrophe qu'il faut dénoncer. Merci beaucoup, Amadou Moussafa Gueye. En tout cas, merci pour la disponibilité. Merci, madame. Et je rappelle que vous êtes le président de l'Association des victimes du NET, président également de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le tabac.